C'est qu'en fait les agriculteurs ont trois fois remonté les murs à la fois pour un peu couper le vent et puis pour éviter que les bêtes soient gênées par les pires. Le chemin de Compostelle et le chemin de Saint-Guilhem qui sont quand même communs au départ ont quand même des choses assez gourmandes. Ici par exemple vous ne pouvez pas faire ces parcours de randonnée sans manger un aligo, c'est obligatoire. L'éventail est très large parce qu'en fait vous avez à la fois la possibilité de faire de l'itinérance donc de partir d'un point A pour aller à un point B avec les chemins les plus connus. C'est le chemin de Saint-Jacques qui traverse toute la Lozère en est-ouest depuis la chapelle Saint-Roch à la frontière avec la Haute-Loire jusqu'à Aubrac qui est en Aveyron. Et puis vous avez aussi le chemin de Saint-Guilhem qui est magnifique, qui part d'Aumont, qui va à Nassbinal et puis ensuite il pique plein sud, donc il traverse l'Aubrac. Il traverse ensuite, il descend à la Canourgue, ensuite il traverse les différents côses l'un après l'autre. Donc là ça fait du dénivelé un peu sérieux. Et puis ensuite il traverse les Cévennes et il finit par arriver à Saint-Guilhem le Désert donc dans un paysage méditerranéen de Garrigue qui n'est pas très loin, donc Saint-Guilhem pas très loin de Montpellier. Vous avez un autre grand chemin d'itinérance qui est l'Urbain 5 qui part de Nassbinal et qui va jusqu'à Avignon. Donc en suivant des endroits où l'Urbain 5 a effectivement laissé sa trace. Et puis vous avez le Tour des Monts d'Aubrac qui est une itinérance qui est moins difficile au niveau sportif parce que vous tournez autour du plateau de l'Aubrac et vous rentrez sur le plateau de l'Aubrac de temps en temps. Mais par contre c'est un chemin où il n'y a pas un dénivelé énorme. Enfin c'est moins sportif je dirais que par exemple le chemin de Saint-Guilhem. Et puis pour ceux qui ne veulent pas faire de l'itinérance et passer plusieurs jours, marcher sac au dos, vous avez les chemins de promenade et randonnée. Donc c'est ce qu'on appelle les PR qui eux sont balisés en jaune. Et ces chemins PR, c'est des boucles qui font disons entre la demi-journée et la journée. Vous laissez la voiture à un endroit donné et puis vous repartez, vous revenez au même endroit après avoir parcouru une boucle qui peut faire jusqu'à la plus grande, doit faire 20 km je crois, qui traverse les gorges du Baize à partir de l'appareil contact qui est magnifique. Et puis la plus petite doit faire 2 ou 3 km, c'est par exemple le circuit archéologique de Javel qui vous permet de tourner autour du site archéologique de l'ancienne capitale des Gabales. A l'époque disons c'était 1er, 2e, 3e siècle de notre ère. Donc c'était la capitale gallo-romaine de ce qui est devenu après le Gévaudan, les Gabales. Voilà, donc là on est, si vous voulez on a une gamme de chemins fabuleux. Il faut savoir que sur toute la Lozère, on a 2200 km rien que de GR, donc les sentiers de grandes randonnées et de GR de pays, les sentiers de grandes randonnées de pays qui sont eux balisés en rouge et jaune. Et sur ces 2200 km, après il faut rajouter tous les kilomètres de PR. Et par exemple sur l'Aubrac lozérien, donc la communauté de communes des hautes terres de l'Aubrac, on en a presque pas loin de 500 km de promenade et randonnées. Et il faut savoir que tout le balisage de ces chemins, c'est fait par des bénévoles. Alors là, le plus romantique en Rigaud, j'exagère un petit peu, ça peut être un petit peu le chemin de Compostelle aussi, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de rencontres qui se font, surtout la partie espagnole, mais il y a des rencontres qui se créent souvent sur le chemin de Compostelle, on va dire. Donc sans me dire de nom de marque, voilà, des fois, vous pouvez rencontrer votre futur dulciné sur le chemin de Compostelle, ça peut arriver, parce qu'il y a beaucoup plus de passages sur ce chemin-là, par exemple. On peut aller, nous, par exemple, ici, à Nasminal, une année jacquière, on peut monter bien à 40 000 personnes en un an qui passent à Nasminal. Après, par exemple, il y a ce chemin qu'on est en train de parcourir, qui s'appelle le chemin Yromba V, qui est un petit peu moins connu, et qui a quand même ses qualités, c'est que le chemin Yromba V, par exemple, va commencer en traversant au moins pendant 25 km le plateau de l'Aubrac, alors que le chemin de Compostelle, par exemple, lui, va quitter le plateau de l'Aubrac, pratiquement à 10 km de Nasminal. Après, vous avez le tour des monts d'Aubrac, c'est un circuit qui fait tout le tour de l'Aubrac, et qui dure de 8 à 10 jours. Et là, vous ne découvrez pas forcément la partie centrale de l'Aubrac, mais vous découvrez aussi tout ce qui est à l'extrémité de l'Aubrac, c'est-à-dire le col de Bonnecombe, par exemple, vous allez passer un Haut-Rajas, un Chélie, donc ça vous montre vraiment les autres côtés de chemin de randonnée, que vous ne voyez pas forcément sur le chemin de Compostelle. Après, au niveau des grandes randonnées, on a le chemin de Saint-Guilhem, qui passe aussi dans l'Aubrac, qui est un peu un pendant au départ du chemin de Compostelle, et qui, lui, après, va repartir vers la partie sud de l'Aubrac. Mais on a quand même, en comptant le GRP, on a quand même 4 grands itinéraires de randonnées sur le plateau de l'Aubrac. Vous avez un préféré ? J'ai fait le chemin de Compostelle il y a 12 ans, donc forcément, le chemin de Compostelle restera toujours mon préféré, même si le chemin urbain 5 n'est pas trop connu encore, a quand même des parties très belles. Sur l'Aubrac, sur la Lausère entière, on est à peu près 80 baliseurs. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de kilomètres par bénévole. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est, enfin un métier, une occupation, on va dire, qui est sympa, parce qu'en fait, on ne peut travailler que quand il fait beau. On ne peut pas travailler quand il pleut, puisque sinon la peinture foutrait le camp. Et en général, quand on balise, c'est très rare qu'on ne reçoive pas des remerciements. Ça m'est arrivé plus souvent d'être félicité quand je balisais les chemins que dans ma vie professionnelle antérieure. C'est vrai qu'en général, quand on croise des gens, d'une part, souvent, ils sont étonnés parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent pas qu'il y a toute une armée de l'ombre qui travaille à entretenir ces chemins pour la Fédération Française de Randonnée. Et par contre, ils sont très contents. Et en général, ils nous remercient parce qu'ils ne se sont pas perdus, que ça leur a permis de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas osé découvrir tout seuls, sans balisage. Merci.